Côte d'Albâtre Côte d'Albâtre, c'est d'ainsi qu'ils ont décidé de te nommer, en raison des reflets verdâtres et de tes nuances nacrées. Pourtant, ils auraient également pu te nommer Côte grandiose ou Côte majestueuse, tant tes hautes falaises de craie impressionnent et s'imposent, droites et fières face à la mer. Combien d'artistes sont venus ici, trouvés l'inspiration ? Combien d'écrivains, de peintres et de photographes ont parcouru ton littoral, en toute saison, par tous les temps, pour faire corps avec les éléments et tenter d'imiter l'inimitable ? Combien de marcheurs et de nageurs ne se lassent pas d'admirer ton profil ? Ils sont des centaines chaque jour à savourer ce spectacle en silence. À terre, suspendus entre ciel et mer, depuis le célèbre sentier du littoral, ou plus au large, portés par les vagues, à bord d'un canoë ou sur une planche. Combien sont-ils à avoir traversé la France, peut-être même l'Europe, pour découvrir la grande arche d'Etreta et son improbable aiguë creuse, les deux perles de la Normandie. Pourtant, chers côtes d'Albâtre, ils nous disent que tes jours sont comptés. Partout dans le monde, on affirme que le changement climatique accélère ton érosion. L'élevation du niveau des mers, l'assaut plus puissant des vagues et l'acidification des océans vont chaque jour tes 120 km de côte, tandis que des sécheresses plus fréquentes suivies de précipitations intenses fragilisent tes flancs. À Varangeville, Crielle, Saint-Joan-Brunval, Sainte-Marguerite, partout tes falaises s'affaissent et glissent sous nos yeux impuissants. Mais que serait la Normandie sans toi, chers côtes d'Albâtre ? Que serions-nous, nous, Normands, santé haute falaises de craie, qui ont accompagné nos vies ? Des joies de l'enfance jusqu'à l'âge de raison. Devant l'inconscience des hommes, ne serais-tu qu'un colosse au pied d'argile ? Les plus beaux rivages de cette terre sont menacés et les hommes regardent ailleurs. Ont-ils perdu toute capacité d'émerveillement et de sensibilité ? Certes, le changement climatique est en route, mais il n'est peut-être pas trop tard. Le pire est encore évitable, alors qu'attendons-nous pour agir ? Sous-titrage Société Radio-Canada